Si seulement on pouvait traverser les périodes difficiles avec une grâce intérieure, chaque situation à laquelle on est confronté pourrait être une opportunité pour améliorer nos vies. Quand il y a des moments pleins de défis ou des moments difficiles auxquels on est confronté, essentiellement, il s'agit de situations auxquelles on n'est pas habitué. Des situations auxquelles on n'est pas habitué, cela veut dire que l'on traverse un terrain qui ne nous est pas familier. C'est le meilleur moment pour devenir plus conscient. C'est le meilleur moment pour devenir plus fort. C'est comme si vous n'agiez à contre-courant. À ce moment-là, vous devenez définitivement plus fort. Ce n'est pas le moment de sombrer dans le désespoir, la frustration ou la peur. C'est le moment de relever joyeusement le défi, de manière à ce qu'il fasse de vous un être humain plus fort et meilleur que celui que vous étiez avant ces défis. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'aventure. S'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, il est possible que l'ennui vous tue. Alors ne laissez pas cela vous arriver. C'est très, très important. Les périodes difficiles sont les meilleurs moments pour montrer qui l'on est, ce dont on est capable, à la fois à travers nos actes et à travers notre façon d'être. Notre humanité devrait déborder dans les moments difficiles. Dans ces moments de défi, on doit se dresser et devenir plus grand que ce que l'on était avant ça. On doit se dresser comme un arbre qui procure de l'ombre à des centaines de personnes. Chacun d'entre vous, si vous vous dressez comme ça, vous verrez, il n'y a pas de défi. C'est juste une autre situation que l'on va gérer au mieux de nos capacités. Et surtout, gérer avec grâce, avec joie, pour que la situation nous mûrisse et fasse de nous de meilleurs êtres humains. Sous-titrage Société Radio-Canada